Alors, on y va ensemble, la personne du jour, et bien oui, c'est Justin Trudeau. Donc, nous allons, et bien comme d'habitude, dans cette série de cours, nous allons travailler sur la façon dont il parle et dont il prononce certaines choses. Nous allons commencer avec, attendez, la première chose. La première chose, et bien, je ne vous donne rien. Je vous laisse écouter et écrire ce qu'il dit. On y va. Mais ça me fait plaisir. 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 Allez-y. Générique Alors oui, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, alors ça va être intéressant parce qu'on va voir, on va comparer sa prononciation et la mienne. Donc ça me fait plaisir, on va écouter. Ça me fait plaisir. C'est pas très très différent si on a déjà travaillé sur le québécois. Voilà, ici, c'est assez rapide par contre. Ça me fait plaisir. Voilà, les deux, peut-être la fin, plaisir est légèrement différent mais pas vraiment. Ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir, je pense que c'était relativement clair à identifier celui-là. On attaque avec le numéro 2, alors attention, le numéro 2. Le numéro 2, je vous donne le début, le Canada, je vous donne la fin, d'accord ? Écoutez bien et écrivez ce qu'il y a entre les deux. Le Canada est un pays avec tellement de différentes perspectives de diversité. Le Canada est un pays avec tellement de différentes perspectives de diversité. Allez-y. Le Canada ou le Canada. alors regardons ça ensemble il a qui dit tiens un accent intéressant alors effectivement c'est c'est à mon avis c'est assez intéressant c'est toujours intéressant de voir les différences de prononciation alors regardons ici c'était le canada est un pays avec tellement de différentes perspectives de diversité alors on va l'écouter et on va voir un petit peu et bien s'il y a des différences notables donc moi je le prononce le canada est un pays avec tellement de différentes perspectives de diversité le canada est un pays avec tellement de différentes perspectives de diversité le t et les dés sont un petit peu un petit peu différent les nasales un tout petit peu aussi tellement c'est un petit peu tellement le canada est un pays avec tellement de différentes perspectives de diversité voilà les dés sont un tout petit peu différent quand même diversité dit dit diversité si écoutez bien Le Canada est un pays avec tellement de différentes perspectives, de diversité Perspective aussi, perspective alors que je dirais perspective, donc un petit peu différent aussi Le Canada est un pays avec tellement de différentes perspectives, de diversité Voilà effectivement, allez on continue avec le numéro 3 Numéro 3 je vous donne le début de pouvoir et je vous donne la fin Avec toutes sortes de différentes perspectives Écoutez et écrivez De pouvoir avoir des gens avec toutes sortes de différentes perspectives Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va écouter pour voir, et bien justement, s'il y a quelques différences entre sa façon de prononcer et la mienne. Le pouvoir à voir des gens avec toutes sortes de différentes perspectives. Alors le « ouah », vous remarquerez qu'il est légèrement, légèrement différent. Un peu plus long, probablement. Le mien, il est « pouvoir à voir ». Écoutez bien. « De pouvoir à voir des gens avec toutes sortes de différentes perspectives. » Voilà. Ensuite, « gens », encore une fois, il y a une petite différence. « De pouvoir à voir des gens avec… » Alors que le mien, il sera beaucoup plus profond des « gens », « gens », « gens », « gens ». Il est un tout petit peu, un petit peu plus léger, le sien. « Toutes sortes de différentes perspectives. » « De pouvoir à voir des gens avec toutes sortes de différentes perspectives. » Voilà. L'avantage, quand même, c'est qu'il parle très, très clairement. Donc, bien sûr, il a un accent, il a un accent québécois, mais quand même, c'est très, très clair. Écoutez-le encore une fois. « De pouvoir à voir des gens avec toutes sortes de différentes perspectives. » « De pouvoir à voir des gens avec toutes sortes de différentes perspectives. » Voilà. À mon avis, c'est quand même relativement agréable et très, très clair à écouter. Numéro 4. Je vous donne le début. Le début, c'est « Je pense que ça ne peut qu'amener une… » Et vous écoutez la suite. Comme d'habitude, on écoute et on écrit. « Je pense que ça ne peut qu'amener une meilleure qualité de décision pour les Canadiens. » Je pense que ça ne peut qu'amener une meilleure qualité de décision pour les Canadiens. Je pense que ça ne peut qu'amener une meilleure qualité de décision pour les Canadiens. Allez-y. Alors, Oscar Baudelaire, bonjour Oscar Baudelaire, ah ça Baudelaire, Baudelaire, les fleurs du mal, les fleurs du mal, et je vois que, et je vois que, Victoria Jacques se réveille, elle se réveille, c'est samedi, on fait son gros dodo, et c'est bien, la licorne vous dit bonjour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le like, regardez, regardez, il a envie que vous cliquiez sur le like pour que nous puissions arriver à 100 likes, ce serait formidable, cliquez sur le petit cœur, j'aime, ce serait très très gentil, merci beaucoup. Alors, regardons maintenant les choses que nous devions trouver. Ici, nous devions trouver meilleure qualité, donc meilleure doit être au féminin, qualité de décision pour les Canadiens. Alors, je pense que ça ne peut qu'amener une meilleure qualité de décision pour les Canadiens. N'oubliez pas, canadien doit être avec le C majuscule, d'accord, puisque ici c'est le substantif, ça n'est pas l'adjectif. On va l'écouter, on va l'écouter, regardez, et on va voir si c'est différent. Je pense que ça ne peut qu'amener une meilleure qualité de décision pour les Canadiens. Voilà, le meilleur est prononcé un tout petit peu différent, meilleur, 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 ici c'est un, le E il est un tout petit peu plus haut. Je pense que ça ne peut qu'amener une meilleure qualité de décision pour les Canadiens. Voilà, mais c'est très 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 clairement prononcé. J'espère que pour vous, vous comprenez bien, parce que je trouve que c'est vraiment très très bien prononcé. Je pense que ça ne peut qu'amener une meilleure qualité de décision pour les Canadiens. Voilà, et puis le rythme, le rythme est très agréable, ça n'est pas trop rapide, c'est l'avantage avec les hommes politiques. Allez, je vous donne la fin. Qui nous entourait ? Qui nous entourait ? Et s'il vous plaît, écoutez, écoutez, et bien le début. Malgré tout ce qui était anormal qui nous entourait ? Malgré tout ce qui était anormal qui nous entourait ? Malgré tout ce qui était anormal qui nous entourait Malgré tout ce qui était anormal qui nous entourait Malgré tout ce qui était anormal qui nous entourait Allez-y Alors, Fatima doit nous quitter Au revoir Fatima, Fatima En tout cas, un bon week-end à vous Moi je suis tout seul parce que Nicolas m'a laissé Il est parti avec son ami à la campagne Et je suis tout seul Alors, Nazly qui nous rejoint Bonjour Nazly, comment ça va ? On espère que vous allez très très bien N'oubliez pas de cliquer sur like, merci Alors, regardons ensemble Malgré tout ce qui était anormal Ça c'était ce que vous deviez trouver Alors, Engie nous rejoint Et bien je dis bonjour Engie Bonjour, bonjour Avec les deux mains Donc nous étions à la recherche de malgré tout ce qui était anormal qui nous entourait Attention, on y va On va l'écouter On va l'écouter On va voir si la prononciation est un petit peu différente Malgré tout ce qui était anormal qui nous entourait Le E est un tout petit peu plus... Un peu moins grave que le mien Moi j'aurais tendance à le faire malgré Et là il est un tout petit peu plus haut Malgré tout ce qui était anormal qui nous entourait Le reste, je trouve que c'est quand même relativement, relativement clair Malgré tout ce qui était anormal qui nous entourait Voilà Il ne fait pas de liaison entre été et anormal Il fait la liaison entre nous et entourait Nous entourait Malgré tout ce qui était anormal et qui nous entourait Malgré tout ce qui était anormal qui nous entourait Voilà Mohamed Reza, comment savoir si on doit écrire était ou était ? Eh bien c'est tout, et tout c'est singulier Tout le monde est là Vous ne dites pas tout le monde sont là Vous ne dites pas tout sont là Ici c'est T-O-U-T et c'est singulier C'est singulier, Mohamed Reza Allez, écoutons-le encore une fois Malgré tout ce qui était anormal qui nous entourait Malgré tout ce qui était anormal qui nous entourait Eh bien voilà Voilà cette première partie avec... Avec...